Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un nail art negative space. Je commence tout d'abord par poser ma base. J'ai pris cette fois-ci une base plus fine puisqu'elle sèche plus vite que ma base de d'habitude. Vous verrez par la suite pourquoi je dis ça. Puis je prends trois vernis pastels, donc un bleu, un violet puis un rose. Et pour accompagner ces vernis, je viens prendre des chevrons et du stripping tape. Avant de poser les chevrons, j'ai bien attendu dix minutes pour que ma base soit bien sèche. Donc je pose mon chevron en haut de mon ongle. Pour ce nail art, j'aurais préféré des chevrons un peu plus fins mais j'en avais plus. Et donc n'oubliez surtout pas de bien couler le chevron sur les côtés. Et donc pour l'index, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Puis je pose un morceau de stripping tape un peu plus bas. Donc je viens remplir la partie en haut du chevron en bleu. Donc je remplis bien sur les côtés, etc. Je prends le violet et je remplis la partie basse du chevron et la partie haute du stripping tape. Donc pour ce nail art, si vous avez peur de vous louper, préférez un pinceau fin pour remplir les parties. Et ensuite, je viens prendre mon vernis rose pour remplir la partie basse de mon ongle. Donc j'enlève le morceau de stripping tape. Ça va à peu près, mais bon, je corrigerai juste après. Et voici ce qu'il ne fallait pas faire. Donc c'est laisser trop longtemps le sticker sur l'ongle alors qu'on n'en a plus besoin. Enfin, je veux dire, le bleu était déjà mis et le violet aussi. Donc du coup, on pouvait retirer le sticker directement. Or, pour vous montrer, je l'ai laissé. Donc du coup, voilà le résultat. Magnifique, n'est-ce pas ? Donc le vernis a débordé. Il s'est enlevé sur les parties où il y a les pics du chevron. Donc ensuite, j'ai pris un pinceau fin et j'ai corrigé le bleu. Et j'ai pris aussi un pinceau plat avec du dissolvant pour enlever la colle qui restait du chevron. Et donc je répète la même opération sur tous mes ongles. Donc ensuite, pour mes autres ongles, je vais enlever le chevron dès que je n'en aurai plus besoin et pas comme avant. Donc vous voyez, je mets le vernis bleu puis le vernis violet et ensuite j'enlève le chevron. Donc comme vous le voyez, c'est déjà mieux. Il reste juste de la colle mais bon, ça c'est très facile à enlever. Prenez de préférence des vernis très opaques parce que là j'ai un peu galéré. J'ai dû mettre deux couches pour le vernis rose. Et ensuite, le top coat magique, donc vous verrez pourquoi. Donc sur mon index, j'avoue qu'il était un peu raté. Et avec le top coat, ça va venir tout lisser. C'est presque comme si que rien ne s'était passé. Je voulais aussi vous remercier pour les 100 abonnés. Je sais que ça peut paraître vraiment pas beaucoup pour certaines youtubeuses mais 100 abonnés c'est déjà bien. Donc merci beaucoup de mettre des commentaires. de me soutenir. Honnêtement, je pensais avoir les 100 abonnés dans 3 cas de mois on va dire. Mais merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux que je vous ai mis pendant tout le long de la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501